Aujourd'hui dans l'histoire, les protestants de Paris sont massacrés par les catholiques. Tout a commencé avec le mariage d'Henri de Navarre et Marguerite de Valois le 18 août 1572. L'assemblée ce jour-là y est agitée, car le roi Charles IX envisage de déclarer la guerre à l'Espagne. L'instigateur de cette idée est l'amiral Gaspard de Colligny, chef de la faction protestante et principal conseiller du roi. Les tensions politiques sont à leur comble quand un capitaine décide d'attenter à la vie du conseiller le 22 août le blessant mortellement. Malgré les demandes de calme, c'est Catherine de Médicis, la reine mère, qui va prendre la main et ordonner l'exécution de tous les chefs protestants. Le roi, mis devant le fait accompli, aurait déclaré bien que cela ne soit pas sûr. Eh bien, par la mort Dieu soit, mais qu'on les tue tous et qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher après.